... Première session sur les sujets infrastructures. On a ici Vincent de chez Tincar pour nous parler de comment bien rater notre forge de logiciels R. A toi Vincent. 1, 2, 1, 2, nickel. Je laisse autant nous asseoir. Je lance un chrono pour ne pas vous arnaquer sur le temps. Donc bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Vincent. J'ai la chance de travailler dans une équipe de passionnés du langage R. Il y a la barre de recherche qui est... Ça sert à rien à faire là. Voilà. Je travaille dans une équipe de passionnés du langage R chez Tincar, dans laquelle on est 13. Et notre job, comme l'a dit Margot tout à l'heure, c'est de rendre autonome et performant les utilisateurs de R. Donc ça se compose en trois parties. Une partie formation, de bébé lapin jusqu'à ninja. Développement, donc on développe des packages, des applis. On va co-développer des packages et des applis pour nos clients. Et on a aussi une troisième partie. Alors on en parle tellement peu que Margot, on n'a presque pas parlé. C'est la partie infrastructure. Et donc là, moi aujourd'hui, je vais vous parler de la partie infrastructure. Donc cette partie infrastructure, qu'est-ce que c'est ? C'est de mettre à disposition des utilisateurs un environnement de travail agréable pour qu'ils puissent développer et fabriquer leurs produits, quels qu'ils soient, mais aussi déployer leurs produits. Donc comme je le disais, la partie infra, on n'en parle jamais. C'est peut-être parce que c'est peut-être la partie la moins sexy. Donc moi, exceptionnellement, pour une fois, je ne vais pas être là pour vous parler d'un produit open source, vous faire du live coding, parler Docker. Non, je sors de ma zone de confiance et je rentre sur un sujet qui n'est pas, la salle est presque vide. Ça n'intéresse pas grand monde, mais j'essaie d'entendre ça un peu plus intéressant. Et donc, on va prendre un peu le truc à contre-courant parce que moi, ça fait maintenant dix ans que j'installe des serveurs un peu partout, dans les petites boutiques, les grosses boîtes, pour les petites équipes, grosses équipes, publics, privés. Et j'ai vu de tout, beaucoup d'atrocités. Et alors, avec beaucoup de bienveillance, je vais essayer d'avoir un discours très bienveillant. Pourquoi ? Parce que déjà, une bonne partie de ces atrocités, c'est les miennes déjà, c'est moi qui ai fait des conneries. Et aussi, on va se rendre compte que les autres problèmes qu'on va rencontrer viennent en fait de personnes qui font tout ça avec, malgré tout, des très bonnes intentions. Alors, de par ma position, je suis bien souvent celui qui va être entre les développeurs, utilisateurs et les gens de l'IT et de l'infra. Donc, je suis un peu au milieu. Des fois, j'ai un peu l'impression de servir de psy, plus que d'expert R. Et on va se rendre compte que bien souvent, les problèmes qu'on va rencontrer sont liés à des problèmes de communication entre ces deux pôles qui, en fait, ont du mal à travailler ensemble et ne se comprennent pas mutuellement. Donc, plutôt que de vous parler d'infra bêtement, je vais plutôt prendre un contre-courant et voir avec vous les différentes techniques, les différentes approches que vous pouvez essayer de mettre en place vous-même pour vous assurer de foirer votre infra. C'est-à-dire de faire une infra qui soit inutilisable, qui pose plus de problèmes qu'à de répondre à des vrais besoins des utilisateurs. Donc, première méthode, méthode 1 pour s'assurer que votre infra soit foirée, c'est déjà de s'assurer que personne ne peut y accéder. Alors, ça peut vous sembler très bizarre, mais je vous jure que tout ce que je vais raconter est vrai. Premièrement, ça va être de ne pas recéter. Alors, recéter, c'est quoi ? C'est imaginer, vous commandez une infra, vous la faites faire, mais à aucun moment vous allez la tester. À aucun moment vous allez dire, OK, c'est bon, ça part en prod. Et du coup, c'est exactement comme si vous commandiez une voiture chez le concessionnaire, vous ne récupérez pas les clés. Ou alors, vous avez une voiture, c'est sur le parking, elle est nickel, personne n'utilise, elle prend la poussière. Donc, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Alors, bien sûr, pour faire ça, il faut souvent être une très, très grosse structure avec un turnover assez important pour vous assurer que la personne qui a fait la demande soit partie au moment où la machine est livrée. Et que la personne qui récupère la machine ne soit même pas sale, qu'il l'ait montée. Bref, alors, techniquement, en ce moment, j'en ai deux des comme ça. Des magnifiques infras qui sont montées, qui ont plus d'un an et deux ans pour l'autre, qui sont parfaites. Personne n'est dessus. Très, très frustrant. Souvent, c'est de l'argent de public. Autre stratégie, aussi de l'argent de public, celui-là, ça va être de trop isoler l'infra. Alors, ça, c'est bien quand on a des données de santé ou des données de finance, essentiellement. Donc, imaginez, vous avez fait une... Pourquoi ça ne marche plus ? Vous avez monté un serveur, il est très beau, il est très bien. Mais la seule façon de pouvoir y accéder, c'est de s'y connecter via une VDI, donc une machine virtuelle Windows. D'accord ? Ça vous parle à certains, j'imagine. Bien sûr, ce bureau Windows n'est accessible que depuis votre VPN sur votre poste. Et donc, imaginez l'utilisateur, il se connecte sur son poste, il arrive à aller sur le VPN. Alors, le vendredi à 14h, c'est compliqué quand tout le monde revient de la cantine. Bon, on arrive quand même. Ensuite, on arrive sur le VDI, donc on arrive sur une machine virtuelle. On doit lancer son navigateur. Firefox, on a de la chance. Edge, si on n'en a pas. Et se connecter sur le Workbench en face. Alors, on va se dire, ouais, mais présenter comme ça, c'est la seule façon de faire. Si les données sont un peu essentielles, on ne va pas ouvrir ça sur le monde. Oui, mais le problème, c'est que les gens qui ont mis ça en place, partie moi pour le coup, on n'a pas regardé comment travaillaient les utilisateurs. Et les utilisateurs, techniquement, ils ont parfois plusieurs secondes entre le moment où ils tapent sur le clavier et le moment où le caractère arrive à l'écran. Donc, c'est inexploitable. Et pour la petite histoire, là, en ce moment, j'ai appris il n'y a pas longtemps que j'avais des utilisateurs qui arrivaient à aller jusqu'à la VDI. Et sur la VDI, ils ont trouvé un moyen pour déposer un zip qui contient une version exécutable de RStudio. Et ils préfèrent travailler sur la VDI sur une machine avec 500 mégas de RAM plutôt que de tenter de se connecter sur le serveur. Vous voyez le fail, quoi. Bref. Méthode 2, pour vous assurer de faire une infra qui ne sert à rien, ça va être de ne pas distinguer la prod et la recette. Alors, ce truc-là, ça peut ne pas vous parler, parce qu'en fait, en tant qu'utilisateur, on ne comprend pas trop le principe et c'est une idée qui vient des IT, mais s'ils l'ont en tête, ce n'est pas pour rien. Donc, dans un monde idéal, on a un serveur de dev sur lequel on travaille, on a un serveur de recette sur lequel on mime la prod, et on a un serveur de prod qui est du coup vraiment en prod. Dans la vraie vie, on n'a jamais ça. Et bien souvent, quand les utilisateurs demandent un serveur R aux gens de l'infra, R étant un petit peu désavoué, on va dire, tiens, prends cette machine-là, celle qui traîne, et globalement, c'est parfois même physiquement une machine qui traîne à côté de la machine à café. Et du coup, cette machine-là, les utilisateurs qui l'ont, ils veulent juste faire leur travail. Et ils vont faire leur travail, et très bien, et du coup, c'est une machine qui n'est pas supervisée, ce n'est pas vraiment de la recette, ça c'est sûr, mais ce n'est clairement pas de la prod, et ils vont l'utiliser pour générer des trucs super importants. Donc, il y a des machines comme ça qui traînent aujourd'hui, qui tournent tous les jours à minuit pour générer des rapports qui sont entendus par le ministre, ou pour gérer des pandémies, des trucs comme ça. Et du coup, des fois, les utilisateurs le subissent, des fois, c'est totalement volontaire, où on peut avoir des utilisateurs qui vont, entre guillemets, hacker l'IT, pour leur dire, fais-moi une machine de recette, je vais faire un truc en shiny, etc. Et pour eux, shiny, c'est rien du tout. Sauf qu'en fait, on se retrouve à faire de la prod avec des applications métiers super sensibles sur des serveurs qui ne sont pas supervisés. Donc, on peut me dire, oui, mais ça marche. Oui, ça marche. Mais c'est triste que ça marche, entre guillemets, et ça marche jusqu'au moment où ça ne marche plus. Troisième façon de s'assurer que votre infra ne soit pas utilisée, c'est la plus facile, c'est la première à laquelle on pense généralement, c'est de ne pas prévoir et gérer les montées de version. Alors, j'en ai plus trop, dès comme ça, c'était à la mode il y a 4-5 ans. En gros, l'idée, c'est que vous faites une installation, vous êtes en 2018, vous vous installez R3.5, nickel, parfait, et puis vous vous retrouvez en 2023 avec R3.5, avec une machine avec 2 Tera de RAM, enfin, elle est magnifique, sauf que, du coup, plus personne ne l'utilise. Ils finissent tous par rebosser en local sur leur machine, et corollaire de la méthode 2, ils font de la prod avec, bien sûr. Du coup, personne n'a le courage politique de faire la montée de version, etc. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas faisable dans les petites équipes, généralement, on s'en sort. Là, pour faire ça, il faut une grosse structure, genre avec une tour à la défense, ce genre de machin. Méthode 4, en fait, tout ce que je raconte depuis le début, ce n'est pas spécialement lié à R. Je pourrais marcher sur n'importe quel langage, n'importe quel autre truc. R a une spécificité, quand même, c'est la gestion des packages. Donc, si vous faites une magnifique infra et que vous n'avez pas en tête comment vont être gérés et utilisés des packages, vous allez droit dans le mur. Et bien souvent, l'équipe infra, IT, va prendre deux extrêmes qui ne vont pas. Première extrême, ce serait d'interdire l'installation des packages. Vous arrivez, vous livrez une machine de guerre qui marche très bien et vous dites, tiens, voilà les clés. Il n'y a que Airbase. On ne peut pas installer rien du tout. Alors déjà, premièrement, c'est impossible d'interdire les utilisateurs d'installer quelque chose. Ils finiront toujours pour trouver un chemin. Et en plus de ça, dans l'idée, ça veut dire que vous arrivez et vous donnez le mauvais outil à vos utilisateurs, et vos utilisateurs sont pleins de ressources et on finit par faire des trucs magnifiques en Airbase, bien sûr, en hackant les systèmes, en installant des packages, sans le dire, etc. L'autre stratégie, ce serait de dire, ok, c'est open bar, faites ce que vous voulez. Et du coup, l'IT va mettre à disposition un dossier dans lequel l'utilisateur va installer leur package. On peut se dire, c'est bien, l'utilisateur reprenne le pouvoir, on finira par s'en sortir. Mais en fait, non, c'est une fausse bonne idée parce qu'il n'y a pas 28 façons de bien régler des packages pour plusieurs personnes. Et typiquement, pendant 2-3 semaines, ça va bien se passer. Au bout de 2-3 mois, ça va commencer à coincer. Vous allez avoir des utilisateurs qui, en voulant installer un package, vont mettre à jour un autre package s'ils peuvent, parce que des fois, il y a des problèmes de droit. Et du coup, ça va influencer l'espace de travail des autres utilisateurs, etc. Donc, la moindre des choses, alors je sors un peu ma casquette des trucs à ne pas faire, mais il faut quand même s'assurer dans un monde idéal que l'environnement de chacun des utilisateurs n'interfère pas avec ceux des autres parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en résumé, comment foirer son infrastructure ? Ce serait d'avoir une machine difficile d'accès avec une latence réseau énorme. Ça, ça marche bien aussi, ça. Personne de compétent pour s'en occuper. Qui fait tourner des versions obsolètes de R et avec des packages mal gérés ou alors absents. Alors, cela dit, des solutions existent. Il existe un monde où les utilisateurs, les IT, les devs travaillent main dans la main pour créer des produits qui sont utilisables et maintenus. Et du coup, j'aurais pu en parler aussi de ces trucs qui vont bien, mais ça aurait été moins drôle. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Il a été un peu rapide, mais juste pour rappel, vous pouvez aller dans les slides, c'est le même lien que tout à l'heure. Et, bon, dans l'entretemps, c'est moi qui vais poser une question. Donc, une anecdote remarquable de toutes ces expériences, des pires des pires. Pas besoin de nommer les clients. Sans nommer les clients ? Non, le coup du script qui tourne tous les jours à minuit sur une machine qui est factuellement dans la machine à café et qui est attendue par le ministre tous les matins, ça fait drôle. Nous avons une question. La nuance entre forge et cloud. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de cloud computing plutôt que de forge. Oh, il n'y avait pas beaucoup de cloud dans ce dont j'ai parlé. Je parlais beaucoup de machines physiques. Là, on a dit forge. Le titre s'appelle forge dans le sens machinerie qui sert à faire du R. Mais les anecdotes que j'ai sont essentiellement sur l'installation de produits sur des machines physiques, rarement dans le cloud, essentiellement. OK, méthode 5, super infra, bon support, mais les supports mettent trois mois à répondre aux demandes urgentes. Celle-là aussi, je l'ai. Je ne sais pas si elle est là. Il y a beaucoup de mes clients qui sont dans la pièce, mais il faut que je fasse gaffe. Oui, ça, c'est typique. En ce moment, j'ai une infra où il y a factuellement quatre personnes entre moi et la personne qui tape la commande sur le serveur. Et ça fait deux fois le tour du monde, littéralement. Ça passe en Inde, ça revient. C'est des maladies systémiques. Ah oui, c'est la clé. C'est la seule raison. C'est la seule solution pour que ça marche bien. C'est qu'il faut... Soit il y a deux options. Soit vous avez quelqu'un de l'IT qui est un peu motivé, qui va se former à R et qui prend le sujet. Soit vous avez quelqu'un de R qui devient un peu super user et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Mais il en faut un. Ça ne peut pas être tout le temps moi. Il faut quelqu'un dans la boutique. Ça ne peut pas être à l'extérieur. Quelle est la différence entre serveur de prod et serveur de recettes? Idéalement, il n'y en a pas. Il faudrait qu'il n'y en ait pas. En gros, le serveur de recettes, c'est exactement la prod et c'est sur la recette qu'on va tester dans un premier temps tout ce qui est montée de version, mise à jour, etc. Et pas le faire à chaud. Donc si vous avez besoin de faire une montée de version de R ou de votre application, vous le faites sur la recette. Si sur la recette, ça se passe bien, vous le faites en prod. C'est un espèce de pare-feu, enfin de sécurité. Et si on veut... Pardon? La recette, oui, c'est que interne, elle n'est pas publique. D'accord? Les utilisateurs ne vont que sur la prod. Si on veut bien faire, on commence par quoi? C'est une bonne question. Je dirais définir les besoins et faire en sorte que les gens s'écoutent mutuellement. Mettre en place un moyen de communication avant de commencer à rocher sur l'infra et monter des VM. Quel type pour la gestion des packages pour une dizaine d'utilisateurs? Ah, ça je peux en parler longtemps. Je me suis retenu. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais en vrai, il n'y a qu'une seule façon de faire et c'est la bonne. Non, plus sérieusement, en gros, ce que je fais, c'est en vrai la seule façon que j'ai réussi à faire pour s'assurer que ça marche bien. Pour chaque moteur de R que je vais installer, qu'on va installer, on va figer le crâne à une date donnée. Ça veut dire que si j'installe R3.5, c'est le crâne du juillet 2018. Si j'installe R4.3.1, qui est sorti hier, je vais l'installer au 15 juin 2023. Et jamais de la vie, je n'autoriserai un utilisateur, sauf s'il le veut vraiment, je ne peux pas l'empêcher, à installer la dernière version de DeepLayer sur R3.5. Celui qui veut la nouvelle version de DeepLayer, il attend les trois mois et puis on lui met le nouveau moteur de R. Et si vraiment il veut le faire, il le fait, mais en tout cas, s'il le fait, ça n'ira pas influence, il le fera que en local et ça n'influence pas l'installation de ses collègues. L'idée, c'est la reproductibilité. Garantir que si vous vous connectez aujourd'hui sur le R3.6, c'est le même qu'à l'époque. Comme ça, votre code, il est robuste et ça force aussi les gens à monter de version et à ne pas devoir maintenir du code de R3.2 alors qu'on est en 2023. Quel est le meilleur moyen d'upgrader sa version de R sans briquer son écosystème ? Alors si on est en prod, c'est avoir un serveur recette. Sinon, on va dire le faire régulièrement. Il vaut mieux faire des petits sauts de puce que des gros bons. Donc le faire régulièrement, ce serait plutôt là. Gestion des paquets avec Packrat ou RM, utile ? On va dire que Ramp, ça marche bien jusqu'au moment où ça ne marche pas. Tous ceux qui sont ici qui ont essayé Ramp et qui l'ont utilisé de manière intensive savent de quoi je parle. Il y a un moment où ça ne marche plus. Mais c'est ce qui se fait de mieux. Donc c'est un peu de souffrance mais on n'a pas trop le choix. Ok, donc la dernière question et on passe à la présentation suivante. Est-ce que dans la vraie vie, la part d'équipe où on travaille main dans la main est plus importante ? Franchement, je n'en sais rien. On ne m'appelle que pour les cas désespérés. Il y a un biais de recrutement. On ne m'appelle que pour les cas où ça se passe bien souvent. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.